Ça y est, c'est la dernière ligne droite. Il nous manque à peaufiner un petit peu le tout, qu'on fixe encore certaines choses, qu'on vienne mettre les dernières portes, qu'on vienne caler le sol, et puis qu'on vérifie un petit peu les détails, les raccords pour l'électricité. Après, ça sera bon. Ça sera vraiment les dernières heures à l'atelier. Ça va faire très bizarre, après un mois passé ici, de se dire que ça sera fini. Oh non, ce petit regard de chien battu ! Il m'écoute parler. C'est le début de la dépression. Oh non ! Hello, je m'appelle Olivia. Je voyage autour du monde dans le but de réaliser des reportages sur différentes cultures, en allant à la rencontre de personnes inspirantes. Parfois avec mon sac à dos, d'autres fois à bord de mon 4x4 aménagé, il m'arrive de voyager seule ou accompagnée. Dans tous les cas, le but c'est de découvrir le monde à travers les yeux des gens que je rencontre. Je partage toutes mes aventures sur cette chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Une grande différence qu'il va y avoir dans Kibo par rapport à Joe, c'est que je vais avoir un vrai bureau. Pour rentrer dans ma maison, j'enlève les chaussures quand même. Le but, c'est que je puisse être comme ça, tranquillement, dans mon aménagement. J'ai un bureau amovible. Avoir mon bureau qui se décale, qui se bouge dans tous les sens, grâce à une fixation. En gros, on va venir la caler quelque part par ici, et ensuite faire en sorte qu'il y ait la table qui bouge dans tous les sens pour que je puisse avoir un vrai bureau pour bosser tranquillement. Surtout que là, je vous ai montré n'importe quoi parce que ça, c'est le dessous de la table. Ce n'est pas du tout l'embase qui vient se mettre là-dedans. Ça, c'est en gros, ce n'est absolument pas comme ça, mais en fait, ça, ça vient sous la table comme ça. C'est ça, le bras qui va pivoter dans tous les sens. C'est ça, le pied, qui est bien pour fin et petit. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça qui vient se glisser. Voilà, ok. Comme tu veux l'utiliser. Ça y est, la base de ma table est posée. Donc, de l'autre côté, il y a un petit renfort. Ça donne ça, pour pas que ça vienne prendre trop le poids sur le meuble. Ça, ça reste toujours. Mais dans tous les cas, même si je viens mettre mon petit pouf devant, hop, ça passe. Ça ne gêne pas du tout. Et si besoin, je viens mettre ma petite table par-dessus. Ce qui est trop cool avec ce système de table, c'est que tout est démontable. Donc, le but, c'est que ça, ça ne le soit pas. Mais ça, ça ne prend vraiment pas de place. Et ensuite, il y a ce morceau et le deuxième morceau. Donc, je peux soit choisir de garder que ça et ça, je le range tranquillement en deux secondes. soit, je peux venir caler cette partie-là. Je vais juste la glisser à hauteur que je veux. Par exemple, là, je vais le mettre ici. Ensuite, j'ai plus qu'à serrer la petite goupille. Hop là. Je peux venir caler mon superbe bureau. Hop. Juste ici. Et en fait, là, ce qui est trop bien, donc déjà, on peut voir, il peut bouger dans tous les sens. Après, je peux le faire descendre si besoin. Et ce qui est trop cool, c'est que quand je dévisse un petit peu toutes les goupilles, eh bien, il bouge dans tous les sens. Donc, je peux bosser ici comme ça. Ensuite, je peux le décaler ici comme ça si j'en ai pas besoin. Après, je peux le faire revenir. Il tourne à 360 littéralement. Donc, je peux le faire revenir comme ça. Je le cale au-dessus du frigo pour pas qu'il me gêne. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Pour décider de où je vais mettre les multiprises, j'attends de venir mettre la Cubibox pour savoir est-ce que je peux les caler entre, en tout cas, la 220. Est-ce qu'il y a moyen de la caler entre ou est-ce que cette face, c'est la mieux derrière ou cette face, ce sera juste visible. Après, la 220, pourquoi pas, je peux la caler comme ça. C'est moins joli que si elle est un peu cachée comme ça. Grand moment de vérité. Est-ce que les mesures ont été bonnes ? Non, j'ai déjà chégué. Ça a été bien fait. Hop. Ça vient se caler. parfaitement là. Et le sol qui sèche tranquillement avec le lino, là, qu'il va falloir venir bien découper à ras et ensuite venir poser tranquillement. mais du coup, les gens, il faut... Coter tout le long. Ouais. Coter tout le long. Pour le sol, c'est simple. Une planche de bois coupée sur mesure avec du lino collé par-dessus. La planche viendra se caler pile-poil entre les meubles, donc pas besoin de la fixer en plus. Il est temps de trier, choisir les outils pour ma mallette de bricolage, rassembler toutes mes affaires qui traînent depuis un mois dans l'atelier, faire un Tetris pour que tout rentre dans le 4x4 et ma partie préférée, commencer à remplir mes tiroirs avec des choses qui vont m'accompagner jusqu'en Afrique. Je me rends enfin compte de l'espace réel que je vais avoir dans Kibo, de tous les rangements possibles, de ce que je vais prendre et de ce que je vais laisser. Bref, ça se concrétise réellement. Toutes les structuriers, tous les meubles sont là. Les 5% qui restent, ça va être juste les petites finitions, des choses que j'ai dû commander après, auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et surtout, les coussins et les rideaux. Pareil, je n'avais pas assez anticipé. En fait, il y a des délais qui sont assez longs. Donc, ça, voilà. C'est dommage que je ne l'ai pas assez anticipé parce que j'aurais bien voulu qu'ils sortent d'ici de l'atelier vraiment avec sa bonne petite bouille finale. Du coup, ça fait un peu vite. On ne se rend pas compte du résultat final ni les rideaux. Mais la structure de tout l'aménagement est là. Les meubles sont posés. Ils sont fixés. Ils sont vers nous. Ils ont été faits sur mesure et ils sont, je le trouve, trop canon. Je suis très heureuse de vous présenter Kibo 2.0. Enfin, presque Kibo 2.0 du coup. Il faudra attendre le 20 tours complet pour voir tous les détails. Allez, je vous donne un aperçu de ce que ça rend avec les coussins quand même. Je suis tellement contente du résultat et me dire que ça va être ma maison en voyage, je pense que ça va nous faire vivre des aventures totalement folles. Maintenant, j'ai hâte qu'il arrive en Afrique du Sud pour lui rajouter tous les équipements 4x4. On a bien travaillé. On a très, très bien travaillé. On est très fière de nous. Silence ! Ça tourne ! Action ! Ben non, ben écoute, je ne sais pas quoi. Mais moi aussi, c'est toi qui filme. Ben non, mais petit bilan, on est littéralement le dernier jour, ça fait un mois qu'on aménage ce gros 4x4. Ça fait un mois demain. Parce qu'on est le 11, c'est arrivé le 12. Oh, wow. Il s'est rappelé de la date, c'est ça ? Un mois demain. Ben non, il est arrivé tout vide. Il repart tout plein quand même. C'est le pire bilan de l'histoire des aménagements. C'était une très, très belle expérience. Et du coup, c'était quand même complètement différent le fait que tu sois là pendant un mois que je ne savais pas si j'allais te supporter. C'est vrai. Moi non plus, on ne se connaissait pas. J'avoue, on s'était juste parlé par un message. Ça se trouve, ça n'aurait pas du tout matché. Mais non, du coup, c'était grave cool quand même. On a littéralement passé un mois quasiment H24 parce que tous les jours de 9h30, 8h30, 5h30, à 18h-19h le soir. Franchement, toute la semaine pendant un mois, c'était du non-stop. C'est top parce que tu étais avec tes idées et tout. Du coup, les idées ont été un peu revues en discutant tous les deux, en prenant les mesures et tout. Tu m'as appris aussi beaucoup de choses parce que autant j'avais déjà aménagé un premier 4x4 avec Charlie où là, on apprenait vraiment à zéro mais ce n'était pas aussi bien fait que là, ce qu'on a fait. Tu m'as appris quand même énormément de choses sur toute la fabrication, sur la conception, sur les finitions, sur tout ça. Donc, pour moi, c'était aussi très enrichissant. Et toi aussi, tu m'as appris des choses. Regardez, j'ai acheté un micro, maintenant, je fais des vidéos. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'était important pour moi aussi que justement, le but, ce n'était pas juste de laisser le 4x4 chez Anto et de le récupérer tout fait. Le but, c'était d'échanger, d'être en symbiose pour vraiment co-créer quelque chose qui, à la fin, moi, va être ma maison mais où je sais que j'ai mis la main à la pâte. Ça fait un rendu ultra professionnel et ça, clairement, ce n'est pas donné à tout le monde et je pense que c'est clairement là où le savoir-faire d'un artisan et d'un professionnel entre en jeu et peut faire que ce n'est pas juste un petit meuble que tu vas mettre et tu vas partir le week-end avec. Là, c'est un aménagement qui va durer des années, qui va être durable, qui est bien fait et parce que ça a été fait avec un professionnel. Il faut bien qu'on amène d'un valeur ajoutable. Sous-entendu, faites appel à cette personne si vous voulez faire un aménagement 4x4 parce que, honnêtement, il est quand même très fort. T'as entendu quand même ? À peu près. Il est quand même très fort, c'est ça ? T'as dit ? Ah ouais, ça j'ai des bonnes oreilles. Cet aménagement, il va faire du chemin. Déjà, quand il va retourner à Cap Town, il va aller à l'autre bout de l'Afrique. Se faire rééquiper un peu avec la galerie et tout et après, hop, c'est parti. Il y a encore des étapes. Ceux-là, ce n'est pas fini à 100%. Donc, comme je l'ai dit, il y a encore les coussins, les rideaux, les petites finitions. Et puis après, il y aura tout le côté équipement 4x4 qui va revenir dessus. Il va être encore plus joli que... Il aura une sacrée bouille à la fin. Je pense que ça sera un beau véhicule aménagé pour voyager et faire des chouettes expéditions. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Il n'y a pas plus à dire non, merci. Le mot de la fin, c'est merci. Non, on va pas chier à les maintenant. On les a vu. Généralement, c'est quand je pleure que ça fait moins de vues parce que justement, les gens, ils n'aiment pas le pathos. Moi, je peux pleurer souvent. Ça pour dire que là, c'est la fin de la vidéo. Il commence à flotter sur la caméra. Tout va bien. Donc, on va remballer. Merci. Et puis, il faut suivre Antoine. Je vous mettrai tous les réseaux dans les liens à chaque vidéo. Vous savez, donc si vous voulez suivre son travail, voilà la réalité. Ça, c'est un bon assistant. C'est le mot de la fin, non ? On est pas mal. Allez, sur ce, ciao. À bientôt. La porte de Kibo qui a été changée dans ce bel atelier va rester ici, sur place. Je ne le regrette pas, elle va être approchante. Non, je prends juste le mot là. C'est stylé. J'ai hâte de l'avoir accrochée. Elle va être très accrochée du coup. Deuxième prise. Non, on est bien. Mon genou, on est en genou. J'ai niqué mon genou. C'est bon, j'ai clasé en genou dans la bataille. et moi, je vais re-reculer un peu. et après, quand tu avances, moi, je fais comme ça. Youhou ! Trop de... Trop d'élan. Je me suis indiquée. C'est la fin. Il est temps de quitter les Pyrénées. Ça fait tout bizarre. Je m'étais totalement habituée à ce quotidien, à cette vie ici, aux montagnes, aux belles personnes que j'ai rencontrées, à avoir une routine. Et je suis très reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. Merci à toutes les personnes qui ont fait que ce mois à Monin a été l'un des plus beaux mois depuis longtemps sur plein d'aspects. Je vais quand même faire un grand merci à Anthony. Sans lui qui beaux, à l'intérieur, ne ressemblerait pas à ça. Et c'est franchement une super belle rencontre. Donc vraiment, merci Antho pour tout ce que tu as fait pour mon aménagement. Et puis, merci énormément à Claire et Mathieu qui sont les deux personnes qui m'ont accueillie pendant un mois à Monin. Et c'est pareil, ces deux personnes, je ne les connaissais absolument pas à la base. J'avais juste mis un petit message sur Instagram pour demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui habitait à Monin qui pouvait éventuellement me louer une chambre. Et puis finalement, Claire m'a envoyé un message en me disant nous on a de la place à la maison, tu viens quand tu veux. Et on s'est rencontrés dès la première soirée. Ça a matché total. On a passé des moments très forts. On a eu une vraie connexion. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés quand j'étais à Monin. Le fait de faire partie de l'équipe de basket le temps d'un instant. D'avoir été avec des filles vraiment géniales. D'avoir découvert un sport en profondeur, un esprit d'équipe et tout. Je me suis régalée à côté de l'aménagement. J'avais vraiment une vie de sédentaire. J'ai rencontré plein de monde et c'était fou. Je suis toute émue. J'ai eu les larmes aux yeux qui me sont montées à la fin du dernier entraînement de basket parce que je me suis dit voilà, c'est la fin. J'ai eu les larmes aux yeux qui me sont montées quand j'ai quitté l'atelier, quand j'ai quitté Anto. Et j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai quitté la maison tout à l'heure de Claire et Mathieu. Et il est temps de repartir toute seule. Enfin, avec Kibo. Mais quand même, ça va faire bizarre quand tu as eu un quotidien d'un mois avec des gens géniaux qui t'ont partagé leur chez-eux, leur région et plein de moments, plein de choses. C'est vrai qu'après, tu te retrouves seule et t'es là, waouh, ça fait un vide quoi. Une fin comme ça après des moments si intenses, c'est particulier. Surtout pour quelqu'un d'aussi hypersensible que moi. Et puis je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour d'autres aventures bien différentes. Et Kibo, d'ici quelques mois, on prendra les chemins du continent africain. On se dit à bientôt. Je vais aller verser ma petite larme dans le 4-4. Ciao. J'ai pas envie que ça se termine. J'ai pas envie de partir. Tu as le cœur un peu lourd de partir. Du coup, j'ai pas envie de terminer cette vidéo. Même si je pense que j'ai assez blablaté. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada